Musique Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de SkyTroy pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur CitySkyLine Comment bien décorer ces bâtiments Ou autour des bâtiments, ou quelque part quoi Vous voyez que j'ai un petit peu commencé, bon là c'est pas grand chose Vous voyez cette gare de triage, c'est tout vide autour, c'est pas très beau Et là je vais vous apprendre comment embellir tout ça, comment mettre de la nature autour, vous verrez C'est vraiment très important, ça fait toute la différence dans CitySkyLine Si vous voyez par exemple, j'ai des gens qui construisent vraiment très bien Ils laissent pas de vide autour de leur construction, ils laissent pas de vide dans leur ville Tout est occupé par quelque chose Ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours un arbre, un buisson qu'il a posé exprès pour occuper cet endroit Et il n'y a pas de vide, c'est comme dans la vraie vie quoi Quand la nature est là, il y a toujours des herbes qui poussent, des fleurs, des arbres C'est jamais vide et bien tondu quoi Donc là c'est ce que je fais, vous voyez déjà qu'en même quelques secondes, il y a déjà une différence Avant il y avait juste quelques arbres, maintenant vous voyez il y a des grands arbres, des petits arbres, des hautes herbes, des fleurs, des pierres, des sapins C'est vraiment beau et encore, on n'a même pas terminé, on vient juste de commencer J'ai aussi posé des barrières, c'est pas obligé d'en mettre mais moi je trouve que c'est quand même bien Ça apporte encore une fois un peu de réalisme, il y a toujours des petites barrières autour des passages à niveau Histoire qu'on ne monte pas sur les rails Et là je vais continuer et on va faire cette partie là Ici par contre autour de la route on va commencer à mettre des barrières Je ne vais pas mettre les mêmes parce que je pense que si je mets encore des barrières blanches Ça va se répéter et ça ne va pas être très beau Et surtout autour de la route, encore autour des rails, vous voyez C'est quand même bien d'avoir des barrières qui sont visibles Parce que ça fait un peu un contraste entre le blanc et le marron riche, ça fait un peu décorateur Mais là pour la route, ce que je vais faire ça ne va pas du tout être pareil Je vais faire des barrières marrons parce que souvent quand on est dans les forêts, des trucs comme ça, dans des bois C'est toujours des barrières marrons ou grises quoi qu'il y ait autour de la route Des barrières un peu vieilles, des trucs comme ça Donc j'ai trouvé ces barrières sur le workshop Et là, voilà, je vais vous montrer comment on fait On commence d'abord par les hautes herbes, par les buissons Et les fleurs en même temps Et c'est après qu'on peut rajouter les arbres Après je vais vous montrer qu'on peut faire aussi autrement Mais c'est un peu plus compliqué Je préfère quand même commencer comme ça Puisque les arbres c'est de la finition quoi Et franchement je suis vraiment fan de ces arbres en forme de cône là Je les trouve juste beaux parce qu'ils sont assez fins On peut en mettre beaucoup mais ils sont vraiment très décoractifs Donc vous les verrez souvent dans mes vidéos Et même je pense que vous les avez déjà vus beaucoup Donc voilà ce que ça donne On peaufine un petit peu, voilà On rajoute quelques petits buissons Faut vraiment pas hésiter à laisser de l'espace Mais faut pas trop en mettre Parce que si c'est trop chargé, attention Ça sera juste moche et horrible Ça fera une sorte de brousse en fait Ça fera une jungle Ça sera juste dégueulasse Alors qu'il faut juste trouver le bon équilibre Entre trop et pas assez Vous voyez là on en a fait à peu près la moitié Et voilà ce que ça donne Ça change déjà beaucoup de choses On voit plus la gare de triage On la voit un petit peu Mais voilà ça Pour le ARP on va dire Dans un quartier commercial Une gare de triage Là on aime pas forcément la voir Même dans un quartier résidentiel Quand on aime un peu qu'elle soit un peu cachée Et on aime aussi cacher un peu l'autoroute Parce que l'autoroute gêne Elle fait du bruit Et elle est pas très belle à voir Donc là je vais vous montrer l'inverse J'ai d'abord commencé par mettre des arbres Mais vous voyez qu'après quand on met les buissons Ça peut être bien aussi Mais j'aime un peu moins comme ça C'est juste pour vous montrer aussi Qu'on peut faire l'inverse Mais j'aime moins J'aime bien commencer par mettre un tapis de verdure On va appeler ça comme ça C'est politique Et après on pose nos arbres par dessus Et voilà on peut aussi faire comme ça Et là après on met les cailloux Les cailloux j'aime bien les mettre à la fin Comme les conifères Je crois que ça s'appelle comme ça les arbres en forme de cône Parce que c'est vraiment des détails en fait Et les détails Non c'est toujours à la fin C'est normal Je pense que c'est logique Voilà ça aussi c'est des détails Des petites constructions en pierre Et donc voilà Maintenant vous savez comment Comment on construit à peu près Attendez que je termine Et voilà ce que ça donne Donc c'est vraiment très joli Ça fait naturel C'est pas trop chargé C'est juste parfait Et donc là Maintenant vous savez comment on décore bien Et je vais commencer à vous laisser Pour le concours de bannières Moi j'ai pas vu trop de réponses Moi je m'y attendais un petit peu Après j'ai eu un commentaire Je me rappelle plus qui c'est Qui connaissait quelqu'un Qui faisait des bannières Mais ça en fait c'est que ça me gêne un peu Puisque je préférais que ce soit vraiment Quelqu'un de la chaîne Quelqu'un qui me suive Voilà Plutôt que Quelqu'un qui connait quelqu'un Donc je vais vous laisser Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo Sur City Skyline je pense Et n'hésitez pas à liker Si vous avez aimé ce tutoriel Et à vous abonner à la chaîne de SkyTroy Et je vous dis à plus